bonjour à tous et bienvenue dans destination bonheur comme la saison de cette année est très abondante en fruits comme on le voit avec notre beau pommier choupette dans cette vidéo je vais vous détailler un des procédés les plus anciens qui est facile à mettre en place pour conserver vos fruits et certains de vos légumes c'est le séchage ou déshydratation je vais vous partager cette méthode possible avec ce procédé puis leurs avantages et les inconvénients pour chaque méthode c'est parti déjà quels sont les multiples intérêts à déshydrater ses aliments alors la première chose c'est que cette méthode permet de conserver vos fruits et certains légumes pour les consommer pendant la période hivernale sous nos latitudes en france c'est une technique qui est un peu plus approprié aux fruits qu'aux légumes car le séchage pour les légumes fait perdre leur saveur alors que le séchage des fruits a plutôt tendance à concentrer leur saveur et ainsi que leur côté sucré l'acidité plus présente aussi dans les fruits donne une meilleure conservation de leurs précieuses vitamines ce qui est intéressant pour la période hivernale la deuxième chose c'est qu'avec cette méthode vous pouvez conserver vos productions sur plusieurs années la troisième c'est que c'est très pratique pour emmener en rando car c'est léger délicieux et nourrissant en plus si vous réalisez ce type de déshydratation à 45 degrés vous conserverez les vitamines contenues dans les fruits ce qui n'est pas le cas avec la stérilisation ensuite pour le stockage les fruits et légumes ainsi transformés prendront très peu de place un panier de fruits tient dans quelques pots de verre puis pour les enfants pour éviter les bonbons chimiques vous pouvez les remplacer par les fruits séchés car ils sont bien sucrés délicieux en plus si vous nommez vos fruits séchés par bonbons figues bonbons prunes bonbons mirabelle vous aurez du succès avec le séchage il est également possible de sécher les herbes aromatiques les champignons de la viande du poisson des feuilles des pétales de fleurs je vais vous montrer tout cela chez nous nous avons testé plusieurs de méthodes de séchage différentes que je vais vous présenter avec leurs avantages et leurs inconvénients et la dernière c'est une solution assez inhabituelle et surprenante pour la première méthode c'est le séchage sur fil pour cela il vous faut couper en tranches fines entre 2 et 3 millimètres les fruits et les légumes les couper en lamelles et les placer sur un fil utilisé en cuisine par exemple ce type de fil pour ensuite les mettre au soleil et dans le vent alors c'est possible de le faire avec les courgettes des navets des haricots verts par exemple c'est facile rapide à mettre en place et cela ne requiert aucune énergie extérieure à part le soleil et le vent c'est comme cela qu'est séché le bon du monde des fenêtres au pays basque tout aussi simple alors c'est l'utilisation d'une pique de brochette en inox sur lequel vous allez installer des rondelles de figues par exemple placé aussi au soleil et dans le vent il faut reconnaître que c'est une technologie de pointe qui combine à la fois le solaire et l'éolien la deuxième méthode utilise une pierre type ardoise ou l'ose elle est vraiment top mais pour cela il faut du temps bien ensoleillé avec des températures de préférence au dessus de 30 degrés avec ou sans vent c'est tout simple il suffit de poser vos fruits sur une loze ou ardoise par exemple et placer celle-ci en plein soleil une loze c'est une pierre de couleur noire utilisée souvent en montagne pour couvrir l'étroiture des habitations je remercie d'ailleurs la personne qui nous les a gentiment donné la pierre noire chauffe bien au soleil et transmet cette chaleur aux aliments qui sont posés dessus ce qui permet de les sécher petit à petit alors la troisième méthode c'est l'utilisation de clayettes qui est une petite grille à maille fine et qui permet une ventilation par le dessous ou bien la cagette cette méthode est bien adaptée pour le séchage des plantes aromatiques et des pétales de fleurs ainsi que pour les feuilles vous pouvez placer vos aromates à sécher sur des cagettes ou clayettes mais de préférence à l'ombre afin que les propriétés de ces plantes soient conservés alors j'ai récupéré des cagettes en fin de marché et placer du papier au fond de celle ci afin que lors du séchage les parties de la plante qui tombe soit conservé car sinon elle passe au fond et au travers pour les papiers je les ai récupérés dans les colis que nous avons reçu et qui sont souvent utilisés pour caler ce qui à l'intérieur ensuite je laisse en moyenne entre une et deux semaines de séchage en fonction du temps et de la température ambiante et cela sous la terrasse couverte alors c'est une solution qui est efficace peu onéreuse pour sécher les aromates et ces aromates vous pouvez ensuite les mélanger les mixer ou bien en faire de bonnes tisanes maison que vous pouvez également offrir autour de vous pour sécher les fruits et légumes une autre méthode est d'utiliser un séchoir solaire le défaut de ce système c'est qu'il est lourd encombrant et qu'il est nécessaire de le tourner tout au long de la journée pour recevoir le maximum de flux solaire donc il faut être présent et attentif à l'utilisation et le même jour dans les mêmes conditions de séchage les lozes ont donné le même résultat que le séchoir en tout cas un grand merci à nos gentils voisins qui nous ont prêté le pour le tester et se faire une idée sur l'utilisation de ce type de séchoir solaire comme autre méthode il y à le déshydrateur électrique nous en sommes très contents et nous l'utilisons depuis trois années maintenant l'avantage chez nous c'est que nous avons des panneaux photovoltaïques que nous avons donc même installé et que nous sommes autonomes en électricité de plus la saison du séchage lorsque les récoltes sont abondantes et demandent à être déshydraté c'est en été lorsque nous avons un surplus de production électrique que du bonheur ce qui est bien avec ce type d'appareil aussi c'est qu'il est possible de régler le temps et la température de déshydratation donc nous avons choisi un modèle de grande capacité car cela nous permet de faire de grandes quantités à la fois avec ce type d'appareil il est possible de réaliser aussi des cuir de fruits ce qui est plus difficile avec d'autres méthodes alors en cuir de fruits le fait de prendre les fruits de les mixer pour avoir une pâte à étaler sur une plaque pour ensuite la déshydrater la texture de cette pâte est un peu comme de la compote avant séchage puis devient comme une peau en cuir par sa texture en fin de séchage bon l'inconvénient de ce déshydrateur est le prix suivant les modèles achetés mais bon comparé au prix des fruits aujourd'hui et que nous sommes maintenant autonomes en fruits et en électricité c'est une option favorable pour notre santé financière et santé tout court car notre production est de qualité sans additifs chimiques ce qui augmente notre autonomie et liberté l'idéal c'est que les grilles du déshydrateur soit en métal et pour le cuir de fruits vous trouverez aussi des feuilles en silicone ou sinon vous pouvez utiliser du papier sulfurisé pour le moment on n'a pas trouvé mieux d'ailleurs si vous avez des idées pour utiliser des matières qui pourraient les remplacer nous sommes vraiment intéressés merci et une autre chose importante surtout si vous déshydratez à l'intérieur de votre habitation avant de choisir votre appareil vérifier le niveau sonore car certains sont extrêmement bruyant en hiver nous avons une méthode de séchage bien pratique et lorsqu'il ya moins d'électricité car il ya moins de soleil c'est le poêle à bois pendant l'hiver avec notre production de kaki nous les mixons puis nous les plaçons sur un lâche frites sur le dessus de notre poêle ce qui permet de faire des cuirs de fruits de kaki qui sont juste délicieux et enfin une très bonne idée assez inhabituelle que nous a suggéré notre amie Héloïse c'est d'utiliser son véhicule qui stationne en plein soleil l'été et qui fait un parfait déshydrateur solaire si vous placez vos fruits et légumes sur des grilles et ensuite qui sont déposés sur la planche de bord ou sur la planche arrière de votre véhicule pendant que vous êtes au travail ou bien en vacances le soleil travaille pour vous alors voici quelques idées de ce qui se prête bien au séchage ou déshydratation en plus des fruits et des légumes il est possible de sécher des arbres aromatiques des champignons de la viande du poisson des feuilles et des fleurs pour les fruits il y a par exemple les pommes les poires les figues les nachis les abricots et les pêches et puis plein d'autres fruits pour les légumes c'est possible avec les courgettes les tomates les navets les aubergines les betteraves par exemple pour les aromates vous avez le thym le romarin la sauge l'origan le serpolet ensuite pour les feuilles d'arbre vous pouvez le faire avec le tilleul pour faire ensuite de la farine lorsque les feuilles sont sèches et les mixer ensuite pour les feuilles de murier platane vous pouvez les utiliser par la suite pour les cisanes et pour les feuilles des plantes sauvages et des légumes vous pouvez utiliser par exemple les feuilles d'ortie sèches qui sont excellentes parce que ce sont une bonne plante qui reminéralise et qui est excellent pour la santé pour les légumes c'est possible avec les blettes les épinards les arroches le chou quail et ensuite pour les pétales de fleurs avec des pétales de rose pour parfumer la maison bien pour colorer vos tisanes mais également pour les infusions vous pouvez utiliser les fleurs de prunier mirobolant d'eau bépine de mille pertuis sauvage car celui qui est cultivé n'est pas utilisable pour les tisanes et pour compléter cette vidéo et pour vous donner d'autres idées pour les tisanes j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet qui vous aidera aussi pour réaliser vos propres tisanes maison qui sont délicieuses pour les connaisseurs de champignons le séchage des cèpes des girolles des trompettes de la mort et des pieds de mouton et puis pour d'autres types d'aliments par exemple la viande ou le poisson l'idéal est de les saler avant le séchage pour une meilleure conservation et surtout cela permet de fermenter ses aliments pour éviter le processus de putréfaction qui sans cela pourrait faire débuter la putréfaction avant le séchage avec toutes ces idées vous allez certainement trouver votre bonheur je vais vous montrer les étapes de préparation pour le séchage des fruits et des astuces que nous avons trouvé en prenant pour exemple les figues alors soit coupé en tranches les figues mais cela en prend du temps et ça colle aux plaques ou aux grilles de séchage pour qu'il y ait moins d'adhérence l'idée est de les couper pour obtenir une étoile de mer à 8 branches en plus c'est joli rapide et pratique ensuite pour les cuir de fruits il suffit de mixer les figues de les étaler en couches épaisse de 5 mm à l'aide d'une spatule sur une plaque et pour réaliser un cuir de fruits avec quelques fruits qui sont trop juteux comme certaines pommes nashi ou poire ce qui ne permet pas une bonne tenue pour étaler sur une plaque à ce moment là la solution que nous avons trouvé c'est d'ajouter pour que la texture soit bonne soit un fruit adapté comme des prunes des rennes claude ou des figues et au niveau des proportions de fruits à mélanger c'est à tester en fonction des fruits que vous avez et du jus qu'ils produisent ou sinon une autre solution c'est avec un ajout de graines de lin broyé car le lin devient mucilagineux et fait un très bon lien et peut-être à tester avec des graines de chia également voici quelques infos pratiques complémentaires qui vous seront utiles déjà nous ne nettoyons pas les fruits car chez nous il y a zéro chimie sur nos fruits et dans le cas contraire si vous en achetez en magasin c'est bien de les rincer au besoin nous les passons par l'eau s'il y a des salissures dues à des déjections d'oiseaux par exemple ou bien si nous les ramassons au sol dans l'enclos de nos poulettes pour les temps et températures de séchage cela dépend de vos fruits de la température ambiante de l'humidité et en réglant le déshydrateur à 45 degrés il nous faut à peu près deux jours sur les lozes placées au soleil il nous faut également environ deux jours avec un déshydrateur électrique il est possible de réduire le temps de séchage tout en conservant les vitamines en démarrant à 70 degrés mais uniquement la première heure pour ensuite continuer à 40 45 degrés c'est possible car au début de l'opération les fruits et légumes sont encore beaucoup d'eau et l'évaporation leur permet de maintenir une température interne inférieure à 45 degrés même s'ils sont soumis à une température extérieure de 70 mais ils ne peuvent pas maintenir longtemps cette température interne donc pensez bien au delà de une heure à diminuer la température de déshydratation à 40 45 degrés nous vérifions à l'oeil et au toucher l'état de la déshydratation lorsque les fruits ne sont en fait les fruits ne sont pas coupés exactement de la même épaisseur donc c'est en fait à prendre en compte en extérieur nous laissons faire la nature pour gérer la température l'hygrométrie et nous nous adaptons au temps de séchage entre le premier et le deuxième jour la nuit nous rentrons nos déshydratations dans la maison pour les reprendre le lendemain au besoin et pour optimiser la déshydratation nous plaçons notre déshydrateur de préférence au désemplacement chaud et en plein soleil ce qui réduit la consommation électrique de celui-ci car il y a moins à chauffer avec sa résistance ensuite nous plaçons nos losses de préférence sur la terrasse car avec le carrelage clair la chaleur est réfléchie vers les pierres noires cela limite aussi les insectes qui viennent grignoter les fruits lorsqu'ils sont encore frais au besoin nous sacrifions une figue que nous plaçons sur le trajet des fourmis qui laisse ensuite tranquille le reste de notre production le carrelage clair en plus il nous permet de visualiser le trajectoire des fourmis quelques guêpes viennent sur les fruits cela nous gêne bien moins que d'acheter des figues séchées par l'industrie alimentaire qui est très créative pour accélérer les processus de déshydratation et colorer les fruits séchés avec des produits chimiques entre autres choses alors pour la conservation des fruits séchés nous utilisons de préférence des récipients de verre fermé nous demandons aux personnes autour de nous de nous les conserver au lieu de les jeter dans les poubelles à verre et pour la gestion jacques a fait une vidéo sur le sujet qui vous donnera certainement plein de bonnes idées j'espère que cette vidéo pourra vous donner de bonnes idées pour obtenir d'excellents fruits et légumes disponibles pendant l'hiver d'ailleurs si vous avez d'autres recettes merci de les partager dans les commentaires les connaissances et expériences de chacun apportent de la richesse en complément aux vidéos c'est vraiment super je vous invite également à regarder la vidéo sur les différentes méthodes de conservation des fruits et comment préparer les olives car la saison arrive et encore merci aux personnes qui nous soutiennent sur Tipeee et qui sont conscients du travail que nous faisons au travers de toutes nos vidéos et qui nous en remercient en tout cas je vous souhaite une bonne dégustation et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt